Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, une nouvelle fois plein de choses à voir. On va également revenir sur la vidéo d'hier, tant sur le commandant épique Mulan que sur la mage 1037. Puisque on m'a envoyé quelques screens des améliorations qui vont être faites dans la forge. Merci d'ailleurs à Stéphane de m'avoir envoyé ces screens et merci à tous ceux d'entre vous qui continuent de m'envoyer plein d'informations et plein de screens. Ça me permet vraiment de vous en faire part et de la diffuser à une large communauté. Merci, merci mille fois. On va aussi revenir sur les points d'honneur puisque c'est une question qui est revenue beaucoup dans les commentaires de la vidéo d'hier. N'hésitez pas, quand vous avez des questions, des doutes ou des corrections à apporter, certains d'entre vous m'apportent des corrections et merci à eux. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je les lis tous et ça me permet de corriger. Si j'estime qu'il y a vraiment une grosse erreur, ça me permet de vous apporter cette info. Pour les points d'honneur, vous êtes beaucoup à vous être interrogé. On va aller voir tout de suite sur le jump que j'ai fait. Je suis passé, donc on va aller voir le roulement. Je suis passé d'à peine 25 000 à 75 000 et là je suis de nouveau à 108 000. Alors sur le light and darkness, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont jamais fait, il est beaucoup plus facile de faire des points d'honneur. Et ça, pour plein de raisons. Déjà, classiquement, on va avoir des récompenses en succès croisé qui vont nous donner des points d'action. Donc forcément, on va avoir beaucoup de points d'action à dépenser pour faire des barbares. Mais pas seulement. Regardez, si on prend par exemple, je vais prendre un barbare. Je vais vous en trouver un. Alors chez nous, c'est des denrées rares. Les barbares, par exemple, un barbare 34. Va nous rapporter 8 points de pièces de ce luna. Et ces points de pièces de ce luna, après, dans la grâce de ce luna, je peux les claquer. Et donner 100 de points va me permettre de récupérer 100 points techniques du camp. Mais aussi 100 points d'honneur individuels. C'est pour ça qu'en faisant des barbares, je monte vraiment très vite en points d'honneur. Puisque non seulement ça me rapporte des points, en plus ça me rapporte des pièces. Donc c'est tout bénéfique. Donc ça monte beaucoup plus vite. Et en plus, quand je vais les dépenser, regardez, quand je fais donner, je vais mettre des critiques. Là, vous voyez, ça me rapporte plus que ce que je dépense. X5, X2, X5, X2. Je n'ai pas de X10, là c'est dommage, mais ça va jusqu'à X10. Un mauvais tirage. Et vous le voyez, donc, hop, là, ça m'a fait monter mon honneur. Là, j'ai dépassé les 110 000 points. Je dois être à présent à 114 000 points. Donc vous le voyez, c'est quand même très simple. On monte très vite. Ok, j'ai fait masse barbare, puisque vous le voyez, si on va voir mes coffres, je suis à 616. Donc évidemment, j'ai fait masse barbare. Évidemment, il faut le faire, comme je vous l'ai dit hier, pas pour Karuak, mais quand il y a un Loar ou quand il y a un Even de réserve stratégique. Comme ça, ça permet, vous le voyez, j'ai des petits cadeaux en plus. J'ai des accélérateurs en plus. J'ai des clés en or en plus. Donc c'est vraiment tout bénéfique. Des clés en argent, mais ça ne me sert à rien. Donc vraiment, essayez d'optimiser les dépenses, comme je vous l'ai dit. Mais oui, ça monte très vite. Autre point sur lequel je voulais revenir, c'est le méga KVK des baleines. Vous êtes vraiment beaucoup à m'en parler de ce KVK de dingue. Je parle du KVK numéro 8. Alors le KVK numéro 8, hop là, on le regarde tout de suite. 10.36, 10.42, JWM 10.59, 10.76, 11.29, 12.44, 13.22 et 13.37. Alors certes, c'est le KVK qui a les plus grosses baleines du jeu. Il me semble les deux plus grosses, puisqu'ils ont baba face à Marverick L. Mais de l'autre côté, ils ont une puissance cumulée qui ne leur permet d'être que huitièmes. Donc ce n'est pas les plus puissants. Les plus puissants, bien évidemment, c'est avec le 13.31 et le 13.41. D'ailleurs, le 13.31 et le 13.41, il y a eu quelques petits échanges assez intéressants. Pendant les deux dernières semaines, j'y reviendrai dessus dans la semaine très probablement. Et donc regardez eux, quels sont leurs scores au niveau de cette étape 2. Vous le voyez, baba à côté de la lune est à 1.500.000 pour cette étape 2. Et de l'autre côté, on a Marverick L. puisqu'on a un duel à distance qui lui est à 2.500.000. Alors c'est énorme comme score pour cette étape 2 de lumière contre TNM. Si on va voir sur mon royaume, on regarde tout de suite grâce de Soluna. Non, ce n'est pas grâce de Soluna. C'est gloire passée et c'est dans lumière contre TNM. Voilà, j'ai un petit peu de mal à y aller. On regarde le classement. Regardez sur cette même étape 2. Nous, dans notre camp, le premier est... Il est de chez moi. Les deux premiers sont des WOS d'ailleurs. 739.000, 685.000, donc 2 fois moins que Baba et pratiquement 3 fois moins que Marverick L. Et de l'autre côté, dans le camp de la lune, le camp Lunaria, on est à 1.200.000 et 1.000.000. Donc le 13.59 et le 10.77 ont de énormes baleines. Mais ça reste quand même près de 2 fois inférieur au score de Marverick L. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. J'en viens à présent à Mulan, dont je vous ai parlé hier, ce nouveau commandant Epic, puisque vous êtes un certain nombre à avoir contacté sur Discord ou en commentaire de la vidéo en me disant que Mulan serait réservé, serait une exclusivité pour les serveurs chinois. Ce n'est pas aussi certain que ça et aussi ferme que ça. Regardez, je vous ai récupéré le screen du GM, du GM Martel, Charles Martel, qui est le GM, je dirais, le plus fiable. Et si vous regardez ce screen très précisément, regardez, on lui demande si c'est bien confirmé que ce sera pour les serveurs chinois. Il répond oui, ce sera pour les serveurs chinois, sur des serveurs dédiés. Donc on ne pourra pas les avoir en face de nous. Mais regardez que, comme pour Mulan, ils pourraient être disponibles à l'international. Donc, ça laisse planer le doute sur le fait que, par exemple, Mulan pourrait remplacer Etel Fleda ou il y aurait un moyen d'avoir Mulan à l'avenir à l'international. Si je vous partage ce screen, c'est parce que j'ai eu d'autres infos qui sont moins fiables que ce screen. Donc, je ne vous les apporte pas. Mais si je vous ai parlé du fait que c'est un nouveau commandant épique, c'est qu'il y a un faisceau d'indices qui laisse penser que, oui, les chinois l'auraient probablement avant tout le monde. Mais ce n'est pas que pour les chinois. Du moins, rien n'est sûr, rien n'est ferme à ce stade-là. Donc, voilà, j'espère que ça viendra en réponse à toutes les questions et au fait que vous m'opposiez et que c'était que pour les chinois. En tout cas, la seule chose qu'on a de fiable, c'est cette réponse de Charles Martel, de GM Charles. Mais attention, GM Charles n'est pas dénué de faire des erreurs. Rappelez-vous, par le passé, ils ont avancé des choses, lui ou César, qui se sont avérées fausses. La seule source qu'on peut avoir de très fiable au niveau de la communauté, c'est Cheesecake. Et Cheesecake, il n'y a aucune information qu'il a donnée au sujet de Mulan. Cheesecake, je vous le rappelle, c'est le community manager officiel de toutes les plateformes confondues. Voilà, donc je voulais éclaircir ce point sur Mulan. À présent, on va pouvoir passer à la 1.037 et les modifications qui vont être apportées, notamment à la forge. Alors, on n'a plus longtemps à attendre puisque, comme je vous l'avais dit, si on regarde, on a reçu un mailing game. Alors, je dis comme je vous l'avais dit parce que je l'avais prévu à peu près. J'avais estimé qu'on aurait la mage mercredi ou jeudi. Je vous avais dit, ils ne nous préviendraient pas aussi court puisque hier, on n'avait toujours pas d'infos. Donc, ça ne pouvait pas tomber mardi. Mais je pense qu'ils auraient souhaité la faire le mardi. Et là, on le voit, je vous l'ai dit mercredi ou jeudi. Et bingo, ça tombe mercredi, cette mage 1.037. Elle va durer 3 heures. Elle commencera à 6 heures UTC, donc 8 heures. Donc, jeudi, 8 heures, on aura cette mage de 3 heures jusqu'à 11 heures. J'espère qu'ils tiendront le délai. Et donc, vous le voyez, ils sont bien sur cette rythmique-là. Alors, pourquoi ils ont dit du 10 au 20 ? Je pense qu'ils se préparent potentiellement comme sur les deux dernières mages. Avoir un problème et devoir la repousser. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris une fenêtre aussi large. On va voir s'ils tiennent l'horaire, du moins le jour, le 13 déjà. On va voir, rien n'est moins sûr de mon point de vue. Mais j'espère vraiment et que ça va déclencher aussi les événements. Venons-en donc à ce qu'apporte cette mage. Déjà, la première chose que ça va apporter, c'est les nouveaux coffres dans la forge. Et regardez, dans la forge, non, dans l'auberge et la taverne. Et regardez ces nouveaux coffres. On a leur design là. Donc, ils les ont un peu plus travaillés au niveau design. Puisqu'ils tranchent un peu avec les autres coffres. Le coffre en argent et le coffre en or. Regardez, le coffre en argent et en or sont très similaires. Là, ce coffre d'équipement est beaucoup plus carré. Avec des pieds beaucoup plus carrés. Un dessus qui est en côte de maille. Donc là, on le voit, il y a vraiment... On voit que le jeu évolue. Il a deux ans maintenant. Et au niveau design, on a quelques petites évolutions. Ce coffre là, il ne s'inscrit pas parfaitement dans les autres coffres. Donc, on le voit, on peut en avoir un. On n'a pas la fréquence à laquelle se réfraîche ce coffre là. Probablement toutes les 24 heures ou tous les deux jours. On ne le saura qu'après la mage. Et une fois qu'on aura pu le tester. Puisque ce n'était pas indiqué, sauf erreur de ma part, sur le log de la mage. On a aussi d'autres screens qui ont fuité. Le deuxième concerne la modification des gants de brutalité. Regardez. Alors là, c'est vraiment étonnant. Parce qu'avec le changement qu'ils appliquent là. Il va vraiment avoir un fossé entre les free players. Et les très grosses baleines. Alors, il y en avait déjà un, vous me direz. Mais ce fossé entre les... Même sans les très grosses baleines. Entre les free players ou le spander. Et les baleines ou les dauphins comme moi, etc. Les joueurs qui dépensent un petit peu ou beaucoup dans le jeu. La différence se faisait au niveau des équipements. Mais là, ça va être encore plus vrai. Puisque les free players commencent aujourd'hui de plus en plus à avoir les TSA. Donc, Lilith se doit de donner envie, encore une fois, aux plus dépensiers. De continuer de dépenser dans le jeu. Et c'est pour ça, à mon avis, il ne faut pas se leurrer. 40 millions de dollars de bénéfice, de chiffre d'affaires plutôt que de bénéfice par mois, ne leur suffit bien évidemment pas. Et regardez. Ils apportent une modification qui est énorme. La défense de l'infanterie passe de plus 2 à plus 5,5. Donc, c'est tout bonnement énorme. Le reste ne bouge pas, sauf erreur de ma part. Sauf les ressources. Il en faut un petit peu moins. Alors, vous allez me dire. Enfin, il en faut moins. Il en faut plus de chaque. Mais il faut moins de type de ressources. Donc, vous allez me dire. Oui, d'accord, il baisse le taux de ressources. Donc, ça va être plus facile pour tout le monde. Patati, patata, même les free players. Effectivement, vous avez parfaitement raison là-dessus. Ça va être plus simple pour tout le monde de crafter sur le papier cet item. Mais, il faut savoir que ces modifications ne concernent pas que les gants de la brutalité. Ils vont concerner à l'avenir de plus en plus d'items. Avoir des avantages de plus en plus forts. Et s'ils font ça sur des gants violets, il faut quand même aller les crafter. C'est assez long. Dites-vous bien que vous, quand vous allez en crafter un avec beaucoup de temps et beaucoup de difficulté. Et bien, les joueurs les plus dépensiers, eux, ils vont l'avoir sur tout leur commandant infanterie par exemple. Donc, ça sera beaucoup plus simple pour eux. Et ils vont vraiment avoir un avantage. Donc, évidemment, c'est un jeu qui est un jeu, comme on le dit souvent, de pay to win. Donc, forcément, l'avantage de ceux qui dépensent le plus doit être significatif. Mais là, ils remettent des bases. A mon avis, c'est mon point de vue. Ils remettent un vrai écart entre les free players et les pay to win. Afin de continuer à générer de la dépense de par les pay to win. On a un dernier screen. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous, vous pensez de cette mage. Et ce que vous, vous pensez de cette amélioration. Par exemple, c'est la seule qu'on voit pour le moment. C'est le seul screen que j'ai où on voit vraiment les stats. Mais n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. C'est toujours intéressant d'en discuter et d'en débattre. Et le dernier screen. Malheureusement, sur ce dernier screen, On a juste le skin et les 7 sur le côté. Mais on ne sait pas ce que ça va faire. Mais en tout cas, ça va être énorme ce bâton. Tout est flouté. Vous le voyez, c'est flou. Il va être énorme. Il va être, je ne sais pas si c'est un bâton ou une épée. On n'a même pas le nom. En tout cas, il va être très, très tendu à crafter. On ne voit pas les quantités. Je dirais 60 ou 50 derrière en cuir, en pierre, en ébène. Donc ça va être énorme à crafter. Et déjà, avant de pouvoir le crafter, cet item légendaire, il va falloir obtenir le plan. Et ça, c'est loin d'être gagné, d'obtenir les plans pour cet item-là. Sinon, le skin, il s'inscrit dans ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Donc on est sur du classique. Le KVK82, une petite chronique sur ce KVK-là. C'est un KVK assez intéressant, le KVK82. Je vous avais dit, il est assez similaire en puissance au KVK81. Donc je vous ai fait un record d'avant l'ouverture des portes. Donc je voulais accélérer un petit peu ce record parce que ça reste quand même assez long de faire la tournée de toutes les portes. Donc on le voit, on commence en haut à droite. Ce premier serveur en haut à droite, relativement mobilisé. Le orange, c'est intéressant. Le orange est même bien mobilisé. Donc on a plusieurs serveurs. Les 8 serveurs, c'est toujours du 1600. 39, 40, 41, 44, 45, 47, 58 et 78 en 1600. Bien évidemment. Vous le voyez, le bleu ciel a aussi une belle mobilisation. Ce serveur-là qui est en face du rose. Donc ça devrait taper dur. C'était le 16, 58. Le 16, 58 qui est en face sur le rose et en face du 16, 78 qui lui aussi est bien mobilisé. Donc on a une mobilisation qui... Regardez là comment il est très mobilisé. Le rose, c'est vraiment impressionnant. On a une mobilisation sur ce serveur 81 qui, de mon point de vue, reste supérieur. Sur le serveur 82, pardon, le KVK82, qui reste supérieur au 81. J'ai été surpris. Je m'attendais à avoir des mobilisations équivalentes. Mais non, en fait, le serveur 82 a quand même des joueurs qui semblent plus actifs. Alors je dirais qui semblent parce qu'on ne sait jamais. L'ouverture des portes, ça ne veut rien dire. Et il faut savoir que le KVK81, on l'a vu, sauf surprise. On retournera le voir. Mais il est relativement plié. Là, chez le rouge, il n'y a qu'une faible mobilisation. Donc vous voyez, ça dépend vraiment des serveurs. Sauf au nord où ils vont aller se battre et la mobilisation est belle. Mais tous les serveurs là qu'on voit, que ce soit le rouge, le vert, le rose, le orange, le violet, ont au moins une porte avec une belle mobilisation. Et ce n'était pas le cas sur le KVK81. Donc là, on a fait le tour. On a vu, il y a des belles mobilisations. On finit par le bleu. Sauf le bleu sur ce côté-là. Mais évidemment, il n'aura peut-être pas de bataille. Si là, il en a une mobilisation qui reste pas mal. Ils ne se battent pas entre eux. Là, cette fois, c'est sur des barbares. Et on va aller voir ce que ça a donné à l'ouverture des portes. Mais normalement, ça a donné du bon. Donc là, on se retrouve une nouvelle fois en haut à droite. Donc on est plus de 36 heures, plus d'un jour et demi après l'ouverture des portes. Là, vous le voyez, on reprend en haut à droite. Évidemment, là, on est en vitesse normale puisque c'est en live pendant que je recorde en même temps que je découvre ça avec vous. On le voit. Le orange s'est bien étendu tranquillement. Et malgré une mobilisation qui était intéressante du bleu, il a réussi à le bloquer chez lui. Alors pas totalement, le bleu sort encore. Mais en tout cas, il a protégé tous les accès. Son allié, lui, le bleu ciel, il était détente. C'est pour ça qu'au nord, il n'était pas extrêmement mobilisé. Il était tranquille. Ils savaient qu'ils allaient avoir cette zone-là. Donc cette zone-là, la Havane, l'alliance, la première alliance du serveur 1658, ils sont détente. Ils l'ont, ils la tiennent. Donc la Havane, peu de surprises à attendre. De l'autre côté, au sud où ils étaient très mobilisés avec le rose, ils avaient fort à faire face au 1644. Mais on le voit, ils ont réussi à deux serveurs quand même. Les deux y sont allés. Si vous le voyez, c'est rare. En général, un seul serveur tient. Disons que quand je dis c'est rare, on a plus l'habitude de voir un serveur bloquer l'autre et que c'est tranquille. Mais là, vous le voyez, le 1644, ça reste quand même des gros clients, des grosses alliances. Et ils sont là et ils sont encore là, prêt à se battre. Vous le voyez, ils sont mobilisés et la forteresse là est en train de brûler. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot à mon avis. Donc on va bien voir comment ça va évoluer. On n'a pas de drapeau qui brûle ailleurs. On en a peut-être plus au nord. Mais en tout cas, là, on est encore sur une zone de combat et pourtant, on est 36 heures après. Donc ça montre qu'on a quand même pas mal de résistance et que le serveur 1644 n'est pas un petit serveur. Ça reste un serveur qui reste solide puisqu'il aurait pu se faire rouler dessus directement par le serveur bleu et le serveur rose. Le 1678 en rose. Mais non, il a bien tenu de l'autre côté le mauve avec le jaune. Il n'y a pas de souci. Ils ont bloqué leurs opposants au nord. Le rouge, bon, on l'a vu, le rouge avait une mobilisation qui restait quand même moindre par rapport au jaune et au violet. Mais en tout cas, ils ont réussi à sortir au nord très probablement. Oui, ils sont sortis au nord. Alors, c'est sûr, c'était plus facile. Ils étaient avec leurs alliés. Et de l'autre côté, c'est là que, de mon point de vue, on a le plus gros front. Si on regarde bien, alors, est-ce qu'on a des zones de combat encore en cours de ce côté-là ou pas du tout ? Sur ce côté-là, on regarde ici. Non, c'est plutôt calme. Et c'est ici alors que ça doit se battre. Voilà, c'est ici que ça se bat puisque le bleu est avec le vert. Forcément, c'est sur ce côté-là que ça se bat et pas là où j'étais sur la jointure. Donc, on le voit, la forteresse qui brûlait ne brûle plus. Mais ça reste quand même tendu. Vous le voyez, on n'est pas sur un horaire plein pour eux. On est sur un horaire d'heure creuse. Mais pourtant, ils sont là. Il y a des zones de combat. Il y a toujours de l'activité. Donc, vraiment, si vous voulez suivre le KVK 82, la plus grosse zone de fight reste celle-là. La jointure entre le rouge, le bleu et le vert. Il y a vraiment une très, très grosse zone de combat. Le vert a réussi à bloquer une porte ici. Et encore, quand je dis bloquer, c'est loin d'être définitif. Il suffit qu'ils arrivent à sortir ou qu'ils essayent de sortir. Et donc, ils pourront repousser. De l'autre côté, ils essayent aussi de contenir ici. Donc, forcément, on a une zone de combat. Donc là, on a des joueurs asiatiques. Mais vous le voyez, les drapeaux ne brûlent pas ni d'un côté ni de l'autre. Ça veut dire qu'on a toujours de la résistance en cours. Et c'est vraiment là qu'il faut suivre. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à tenir cette forteresse-là ? À mon avis, celle-là, c'est quand même une grosse zone de combat. Forcément, elle est en train de brûler. Donc, c'est la zone la plus active en cours. C'est quand même toujours impressionnant de voir qu'à tout instant, du jour comme de la nuit, on a quand même des très grosses zones de combat. Donc, bien évidemment, ce KVK me paraît plus intéressant à suivre que celui du 81. Où, encore une fois, ça semble plié, sauf surprise. Donc, si vous voulez suivre le KVK 82, on retournera aussi faire des passages. On peut suivre, ça ne repasse de ce côté-là. On peut suivre de ce côté-là, voir ce qui se passe avec le violet. Mais le violet va très probablement se faire renvoyer chez lui. Mais de l'autre côté, c'est vraiment ce front-là qu'il faut suivre. où on a le fight entre le 1641 et le 1645 face au 1639. Donc, très grosse bataille. Et malgré tout, le rouge est tout de même impressionnant au nord. Il a mis toutes ses forces au nord, puisqu'au sud, il s'est fait bloquer. En tout cas, il est impressionnant dans la mesure où on a eu un combat, une zone de combat équilibrée. Voilà, on retournera voir ce KVK à l'avenir. Je vous ferai sûrement des rushs aussi lors des prochaines ouvertures des portes. Mais on ira voir comment ça évolue. Parce que ce n'est pas dit, encore une fois, que là, le rouge n'arrive pas à tenir assez longtemps pour pouvoir sortir après en zone calcha. Mais il est quand même très isolé de ce côté-là. Regardez, il est tout seul, le pauvre rouge. Donc, j'ai de la peine pour lui. Mais il va avoir vraiment les plus grandes difficultés à sortir, à essayer de faire quelque chose. Là, ça va être vraiment très, très compliqué pour lui. Je regarde s'il y a d'autres choses qui se passent ailleurs. Mais non, il n'y a rien qui se passe ailleurs. Tout est établi et ça paraît plutôt assez mal engagé pour le rouge sur sa zone sur la prochaine étape. Voilà, les amis, écoutez, on retourne sur le 1256 où nous, ça se passe toujours bien. Je peux vous refaire un petit tour des scores que vous voyez où on est au roulement et vous donner une indication par rapport à un serveur. Chez nous, le roulement individuel, le premier, est à 241 000 actuellement. Donc, je me suis reclassé 45e avec mes 114 000 points. L'alliance première, et c'est nous, on est à 2 690 000. Donc, on a refait un tout petit écart. Derrière nous, le 1169 et le 1359 sont bien évidemment des ennemis. Donc, même le 1226, nos alliés les plus proches sont les TOC en 1214. Donc, on est bien talonné. Et au niveau des royaumes, en revanche, le 1214 est en tête et il creuse l'écart. Et nous, on se maintient entre 150 et 200 000 points du 1359. Et on va essayer de le doubler. Et derrière, on a le 1340 qui fait aussi une belle performance de royaume. Bravo à eux ! Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça fait vraiment, vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Et je vous en remercie vraiment, vraiment les amis. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501